Jean-Claude, bonjour. Bienvenue aux entretiens du Bridge Tank. Nous allons aujourd'hui parler de l'élection présidentielle américaine qui nous tient tous en suspens et en haleine et qui nous pose quand même quelques questions de compréhension. Je vous remercie d'avance des éclaircissements que vous allez nous donner. Bonjour à vous. Merci pour votre invitation et bonjour à l'ensemble des participants. Je rappelle que vous êtes avocat, diplômé de Harvard, que vous êtes vice-président du cercle France-Amérique, France-Amérique au pluriel, donc non pas l'Amérique, les États-Unis d'Amérique, mais l'ensemble des Amériques du Nord et du Sud est centrale, et que vous êtes un visiteur fréquent de Washington, D.C. et d'autres endroits aux États-Unis, donc vous êtes tout à fait parfaitement informé pour nos questions d'aujourd'hui. Alors, nous allons aborder trois points qui, je pense, sont d'intérêt pour tout le monde, parce qu'on voit, évidemment, la presse est nourrie de débats sur qui va gagner, comment, etc. On en oublie un petit peu le pourquoi à la fin des choses, et en fait, nous voudrions aborder avec vous ces trois points. D'abord, comment, le premier point un peu technique, il faut rappeler que ce sont des élections avec un régime électoral particulier, donc on abordera trois points. Un premier point sur le mode de déclaration du vainqueur, le mode officiel, institutionnel. Le deuxième point a trait au suspens électoral qu'on voit toujours, et on voit que la presse et les calculs que font la presse de manière non officielle, non autorisée, mais malgré tout, ce sont eux qui font vivre ce débat une fois que les bulletins de vote ont été mis dans l'urne ou envoyés par la Poste, donc ce sera le deuxième point. Et puis le troisième point, je le disais, revenir aux enjeux quand même, parce qu'on n'élit pas, on ne fait pas des élections, on n'élit pas un président des États-Unis, simplement pour le suivre comme un match de football et de savoir qui va gagner, etc., s'il va y avoir des arrêts de jeu, des mi-temps, etc. Donc nous vous remercions de partager votre expertise sur ces trois points. Alors, je viens d'abord sur la déclaration du vainqueur. On sait que, vous allez nous le repréciser, mais que les élections américaines reposent sur le système dit des grands électeurs, qui est différent du vote populaire. On ne compte pas une personne, une voix, une personne, une voix, mais on désigne des grands électeurs. Or, on sait que chaque État dépouille avec un rythme particulier. Donc la question, c'est quand et comment décide-t-on du vainqueur sur le plan formel et institutionnel ? Nous savons qu'il y a un collège électoral. Est-ce que ce collège électoral se réunit officiellement ? Est-ce qu'il faut dans ce cas-là attendre que chacun des États ait traité ses votes, ses voix ? Est-ce que dans chaque État, et quelle est la structure, quelle est l'organisation ? Est-ce que c'est le gouverneur ? Est-ce que c'est l'État ? Est-ce que c'est la haute cour ? Est-ce que c'est une cour de justice qui valide ? Sur le plan institutionnel, comment a-t-on la déclaration qu'un président, nouveau président américain, est déclaré élu ? C'est intéressant que vous me posiez la question parce que j'ai presque envie de vous dire, c'est un peu comme en France. Alors, deux observations. La première, c'est que le mode de scrutin ne nous est pas complètement inconnu parce que c'est exactement le mode de scrutin américain, c'est exactement le mode de scrutin que nous utilisons, nous Français, pour les élections municipales à Paris, Lyon et Marseille. C'est-à-dire qu'il y a un collège de grands électeurs et par la suite, ce collège de grands électeurs élit le président. Alors, dans le cas d'Espèce, l'ensemble des électeurs élisent ce collège des grands électeurs et le scrutin, le processus veut que le soir de l'élection, tout comme d'ailleurs en France, les médias annoncent qu'en fonction des sorties d'urnes et des premiers dépouillements et des tendances, ils annoncent, comme ça se fait dans n'importe quelle élection pour bien comprendre, ils annoncent qu'en fonction des tendances, en fonction d'un calcul mathématique, tel ou tel candidat aurait potentiellement le nombre de grands électeurs. Alors, il est vrai que lorsque le résultat est très net, ce fut le cas en 2016, Hillary Clinton, Donald Trump ou encore avec Barack Obama en 2008, la messe est dite, c'est plié, on peut annoncer. Mais il s'agit d'une annonce médiatique et politique comme nous l'avons aussi en France, aux 20 heures le soir, quand on annonce le résultat de l'élection présidentielle, ça n'est pas l'annonce officielle, c'est une annonce sortie des bureaux des urnes. Alors, que se passe-t-il aux États-Unis ? Les candidats ont des voies de recours lorsqu'il y a contestation, ils ont jusqu'au, dans le cas présent, jusqu'au 8 décembre pour pouvoir purger toutes les contestations relatives au processus électoral et au scrutin. Et le 14 décembre, le collège des grands électeurs, le 14 décembre 2020, le collège des grands électeurs se réunira formellement, annoncera qu'en fonction des deux candidats présents, lequel sera le candidat qu'ils auront choisi. Donc, celui qui a en principe le plus grand nombre de grands électeurs devrait être élu, devrait désigner président des États-Unis. Cette désignation fait l'objet d'une validation par le Congrès début janvier aux alentours du 6-8 janvier. Et c'est donc cette désignation début janvier qui devient en quelque sorte la désignation officielle. C'est un peu lorsque notre Conseil constitutionnel en France désigne, annonce l'élection officielle, c'est ce qu'on appelle l'élection officielle du candidat. Enfin, dernière date, c'est la passation de pouvoir qui a lieu. Et là, elle est inscrite dans la Constitution le 20 janvier. Donc, il faut bien voir que cette désignation est une désignation officieuse le soir de l'élection. Alors, les choses prennent. C'est vrai qu'on aurait préféré avoir le résultat déjà, mais c'est un calendrier qui n'a rien de… ça n'est pas un calendrier non-constitutionnel ou non-institutionnel. C'est un calendrier parfaitement normal. À noter que les autres fois, c'était exactement la même chose, puisque le candidat, c'était vrai pour Donald Trump, il n'a été déclaré candidat, désigné candidat par le Collège des électeurs qu'au mois de décembre 2016. Et par la suite, il a été désigné en janvier 2017. Il a été désigné confirmé par le Congrès. Oui, très bien. Merci. Alors, on voit donc qu'il y a une première étape non-officielle qui est à base de médias et de mathématiques. Mélange d'étonnants. On va y revenir. C'est ma deuxième question, mais vous avez campé la chronologie. Et puis ensuite, on attaque les étapes officielles. Alors, finalement, il y en a trois. Il y a la première qui sont les recours, vous l'avez dit, purger les recours. La deuxième qui est la réunion. Donc, il y a une réunion du Collège des grands électeurs qui peut-être pour la première fois sera en Zoom ou en je ne sais quoi, mais qui d'habitude est physique, on l'a compris. J'imagine à Washington DC. Et puis, la troisième qui est l'enregistrement, j'allais dire, institutionnel. Alors, finalement, dans ces trois étapes institutionnelles, sur la deuxième et la troisième, les choses sont faites. Mais celle qui pose question, c'est vraiment la première, de purger les recours. Donc, en complément de question, qu'est-ce qui se présage aujourd'hui ? On a entendu parler de la Pelsylvanie, d'autres États. Quelles sont les bases ? Quelles sont les charges ? Comment ça commence ? Et pour le coup, qui le traite ? Là, ce sont bien les cours de justice. Donc, il y a bien, y compris sur le plan institutionnel, un mélange de démocratie représentative et de démocratie par le judiciaire. Ma réponse, là encore, pour que nos participants comprennent bien, le processus intellectuel ou juridique est exactement le même que celui que nous avons en France. La première chose, tout d'abord, je rappelle que le président, le président candidat, et d'une manière générale, et plus simplement, les deux candidats ont parfaitement le droit de contester le scrutin dans tel ou dans tel État. Donc, ce n'est pas parce que Donald Trump conteste le scrutin qu'il se comporterait juridiquement, je veux dire, de façon non démocratique. C'est son droit. Il a le droit de contester le scrutin. Ça, c'est une chose. Tout comme M. Biden pourrait contester le scrutin dans tel ou dans tel État. Première étape, c'est un droit à la contestation. Deuxième étape, comme pour toute contestation, comme pour tout dossier, il appartient à celui qui conteste de, un, faire la preuve des faits qu'il allait, que ce soit des faits avérés, qu'il en fasse la preuve. Ça ne peut pas être simplement une suspicion, une déclaration, etc. Il faut qu'il y ait des faits matériels, matérialisés, et par la suite, que ces faits soient constitutifs de non-respect de la loi, de la loi électorale, et je dirais un mot de cette loi électorale, non-respect de la loi électorale, et que ces deux éléments, les faits, non-violation de la loi électorale, aient eu un impact sur la sincérité du scrutin. Et c'est en fonction de cela qu'un juge regarde, parce que vous imaginez très bien qu'un juge ne peut pas s'amuser à annuler, à recommencer ou à invalider un scrutin pour des motifs qui peuvent être extrêmement variables. Donc, il apprécie les motifs invoqués, et il regarde, ça n'est pas la même chose, par exemple, d'avoir deux bulletins illicites ou 200 000 bulletins illicites. À due proportion, ça n'est pas la même chose. Donc, il regarde véritablement si un éventuel non-respect de la loi peut avoir des conséquences sur la sincérité du scrutin, premièrement. – Pour clarifier, vous êtes en train de nous dire que dans la mesure où il s'agit d'éléments de jugement qui reposent sur des faits quand même très objectifs, quantitatifs, numériques des procédures, la question de l'indépendance politique des juges ne se pose même pas. – Je dirais un mot, que ce soit un juge fédéral, que ce soit… Évidemment, un juge a toujours sa sensibilité. Ce qu'il faut voir, c'est qu'un juge est là pour interpréter la loi. Ça, c'est le principe démocratique. Le législateur fait la loi et le juge, il interprète la loi. Après, il est évident que moins la loi est précise, plus il y a une marge d'interprétation. Plus la loi est précise, plus il est enfermé. Mais moi, j'ose espérer. Alors évidemment, on peut toujours contester telle ou telle décision prise par un juge. Mais vous savez, c'est comme tout. On parle des trains qui arrivent en tard. On ne parle jamais de tous ceux qui arrivent à l'heure. D'une manière générale, les juges font correctement leur travail. Alors évidemment, il y a toujours des points d'achoppement. Mais globalement, on peut… Surtout dans ce contexte-là, aussi bien les juges des cours inférieurs que les magistrats des cours supérieurs au demeurant la Cour suprême des États-Unis, on a beaucoup dit, oui, mais il y a six juges conservateurs, est-ce que ça ne pourrait pas jouer carrément en faveur du président Trump ? Moi, je pense que dans la démocratie américaine, la Cour suprême a une telle place dans le système institutionnel, dans la culture démocratique américaine, que j'imagine mal la Cour suprême prenant une décision qui serait grotesque sur le plan juridique, simplement pour pouvoir faire plaisir à tel ou tel autre candidat. Donc, j'ai confiance en notre système judiciaire, aux magistrats d'une manière générale, et je reste persuadé qu'à l'interprétation près, puisqu'on parle d'interpréter les textes, je pense qu'il y aura un raisonnement relativement juridique. Donc, bien voir qu'il doit y avoir ce processus respecté. Autre chose, il faut bien comprendre qu'aux États-Unis, 50 États, ce sont 50 législations électorales différentes. Donc, c'est en fonction de ce qui se sera passé dans tel ou dans tel État, par exemple à Géorgie, par exemple à Pennsylvanie, on va regarder ce qui est l'effet allégué par tel ou tel autre candidat qui indiquerait qu'il n'y aurait pas eu respect de la loi électorale. En fonction de ça, les juges trancheront. Et si la Cour suprême de chacun de ces juridictions venait à être, les décisions prises venaient à être contestées, ces contestations pourraient être portées devant la Cour suprême par la suite qui, en tout état de cause, rendra sa réponse au plus tard pour le 8 décembre. Très bien. Donc, c'est très clair. Tout sera purgé au 8 décembre. Et le système américain est presque un système parisien, mis à part qu'évidemment, la taille du corpus électoral n'est pas les mêmes et que les 20 arrondissements de Paris ont quand même la loi électorale. Enfin, merci. Tout ça est très clair. Oui, mais parce que surtout, juste une précision, parce que le raisonnement juridique, vous savez, il est quasiment le même, il est quasi universel. Ce sont des mécanismes assez classiques. Alors après, les Américains n'ont pas comme nous des huissiers, tout ça. C'est pour ça qu'il y a de gros bataillons d'avocats, parce que les avocats font aussi un peu office d'huissiers de justice. C'est ça qu'il faut comprendre, puisqu'on parlait, on disait tout à l'heure que Joe Biden a 600 avocats qui sont prêts à batailler. Le président Trump en a aussi. C'est qu'il faut voir que là-bas, il n'y a pas de huissiers justices comme nous. Donc, ce sont les avocats qui doivent faire un certain nombre de constats. Voilà, ce qui paraît impressionnant, évidemment, quand on présente et qu'on compare sans l'analyse et sans la profondeur de vue que vous avez, mais qui, du coup, si je vous comprends bien, revoit plutôt à des détails, des modalités, etc. Alors, donc, nous savons maintenant que le 8 décembre nous serons fixés. Donc, je me tourne sur ma deuxième question, qui finalement porte sur ce qui va se passer entre maintenant et peut-être pas le 8 décembre, mais enfin, pendant peut-être encore un certain temps. Je prendrai un exemple. L'exemple de l'Arizona. Voilà, alors, vous nous avez expliqué, mais vous pouvez revenir un peu dans les détails, je pense que c'est intéressant, qu'un peu comme les sondages sur qui les urnent chez nous, c'est une question de savoir quel État est gagné, et donc quel nombre de grands électeurs est gagné, est une question de mathématiques. En effet, c'est un lien entre le nombre, le pourcentage de votes dépouillés, l'avance prise, et puis une estimation, mais qui a nécessairement ses limites, sur la possibilité ou pas, par le camp adverse, de rattraper le retard pris sur les bulletins qui restent à dépouiller. Dit comme ça, c'est clair, mais on sait très bien que ces mathématiques-là sont sujets à l'interprétation. Alors, vous reviendrez peut-être dans le détail, mais ce qui me frappe quand même, c'est la campagne médiatique, ou le battage médiatique, ou peut-être la concurrence médiatique, peut-être que tout ça n'est pas politique, il est purement médiatique. Je prends un exemple, Arizona. Alors, Arizona, le public français et international qui nous suit, connaît peut-être plus avec Arizona Dream, un film d'Emir Kustoritzar. Johnny Depp est rappelé par son frère, et il retombe malgré lui dans un business familial. Alors là, on a l'impression qu'il y a un business familial aussi, qui ne fonctionne plus tellement, parce que le président Trump a été quand même pendant ces quatre ans, très 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 proche, et avant même, de Fox News. Et comme dirait l'autre, on n'est jamais trahi que par le ciel et les siens. Dans ces mathématiques complexes, dans ces mathématiques où beaucoup de journaux sont prudents, jusqu'à aujourd'hui, le New York Times ou Associated Press déclarent une petite avance pour Joe Biden, qu'il devrait conserver, etc. Mais ils sont très prudents, ils sont très mesurés, ils n'ont pas coloré la carte en bleu. Et voilà que Fox News, il y a déjà trois jours, donc très tôt, a colorié la carte en bleu, amenant la fureur du candidat rouge à la Maison Blanche. Alors expliquez-nous ce bleu-blanc-rouge très américain, avec un mélange détonnant quand même de mathématiques et de concurrence médiatique, et puis de médiatisation et de dramatisation de la scène médiatique aux États-Unis. Oui, deux choses qu'il faut retenir. Tout d'abord, je ne sais pas si vous avez déjà vu un bulletin de vote américain, mais il faut savoir, pour comprendre un peu la lenteur aussi du dépouillement, c'est qu'un bulletin de vote américain, c'est deux pages. Deux pages parce que sur ce bulletin, vous avez des noms, vous avez des sections et vous désignez des tas de gens. Ça n'est pas faire mépris que de dire, vous désignez aussi bien le président des États-Unis que je caricature, que vous allez dire si vous êtes d'accord dans votre État pour qu'on puisse nommer Durand ou Mr. Smith au poste de greffier du tribunal d'instance ou l'équivalent de votre quartier. C'est un petit peu cela pour caricaturer. Il y a une ribambelle de gens pour lesquels vous votez à ce moment-là, que vous désignez, ce qui explique qu'effectivement le dépouillement soit compliqué parce que vous avez des tas de noms à retenir. Et donc, tout cela prend un petit peu de temps. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement… Oui, c'est ça. C'est-à-dire que lorsqu'on dépouille, on dépouille tout un bulletin, on ne dépouille pas le président et après, on dépouillera le reste ensuite. Absolument, là où nous, on peut dire, on aurait pu dire Marine Le Pen, Macron, donc les cases sont faciles et ça va vite, là, vous avez 20 personnes pour lesquelles vous devez vérifier. Donc, plus il y a de monde sur cette liste, sur ces différentes cases, vous imaginez très bien, plus ça demande de faire attention et puis c'est long. Et puis, je ne sais pas si certains de vos participants ont déjà dépouillé, mais c'est un travail qui, au bout d'un moment, est fatiguant. Il faut changer les équipes et comme il y a beaucoup de bulletins, tout ça est très long, même si je vous concède qu'au pays de Google, on aurait pu trouver des solutions plus efficaces, mais c'est comme ça. Enfin, qui créerait peut-être d'autres débats. Mais enfin, en tout cas, on a bien compris, il y a une espèce d'impatience des médias, puis tout le monde, qu'on passe au bulletin. Une fois qu'on a vu entre Trump et Biden, qu'on passe au prochain bulletin de Trump-Biden, mais enfin, il va falloir lire tout ça. Alors, face à ce processus… Ça, c'est le premier point. L'impatience de la presse. Le deuxième point, l'impatience de la presse, c'est au fait que chacun a ses équipes. Vous voyez, moi-même, je suis en relation avec trois séries d'équipes. L'une, il y a eu la Floride, il y a aujourd'hui la Pennsylvanie. Donc, j'ai des remontées terrain avec des gens qui me sont postés et qui font des appréciations en fonction de l'évolution du dépouillement. Par exemple, hier soir, plusieurs de mes contacts qui sont plutôt dans le camp républicain me disent, compte tenu de la situation politique actuelle, le nombre de bulletins de vote venant des bureaux concernés qui sont essentiellement à Philadelphie, des bureaux où on vote habituellement 80 % pour les démocrates, 20 % pour les républicains. Donc, mes remontées terrain m'indiquent, c'est plutôt Biden qui devrait profiter des bulletins de vote qui restent, compte tenu du nombre de bulletins de vote, etc. Donc, vous avez en réalité, chacun a ses équipes, ce qui peut expliquer effectivement que Fox annonce un certain nombre de choses et que d'autres annoncent autre chose. Il n'y a pas nécessairement de malice, c'est que nous avons tous, enfin, il y a les médias d'un côté, mais un certain nombre d'acteurs ou de personnes qui regardent ça de très près, nous avons nos propres équipes terrain qui font des estimations, des appréciations et donc, à partir de ce moment-là, on donne plus ou moins un résultat. Et puis enfin, vous savez que la presse, c'est comme partout, on a envie d'être celui qui, le premier, annonce le résultat ou une information. Ça, c'est un jeu purement de rivalité médiatique. D'accord, mais on a compris en fait qu'il y a, j'allais dire, les statistiques, le taux de dépouillement, les avances, là aussi déclarées par les bureaux de dépouillement, mais quelque part, de ce que vous me dites, c'est qu'il y a une information additionnelle qui, elle, est moins calibrée et qui, là, est plus propriétaire de chaque… Voilà, c'est un peu, j'allais dire, c'est un peu la tendance, ça correspondrait un peu à l'état des lieux de… voilà, de la tendance sur les derniers bulletins dépouillés, c'est ça ? Absolument, dépouillés ou à dépouillés en fonction des quartiers, mais ça, c'est assez classique, les politologues connaissent bien, enfin, les spécialistes de cartes électorales, c'est un raisonnement, j'ai envie de dire, qui est quasiment universel dans une démocratie. On fait en fonction, encore que, et là où il peut y avoir, parce que c'est un peu le sens aussi de votre question, là où il peut y avoir du suspense, y compris lorsqu'on a une carte électorale, vous parliez de l'Arizona, c'est que, par exemple, en Arizona, vous avez, au cours des quelques dernières années, il y a de nouveaux habitants, des gens qui viennent de Californie, qui viennent habiter dans l'Arizona, donc qui votent plutôt dans un sens plutôt que dans l'autre, ce qui peut expliquer que la carte électorale, en tout cas que les résultats changent dans le même état, de scrutin à un autre, ça change sensiblement, c'est le cas en Arizona, c'est aussi un peu le cas en Géorgie, où on a vu une mobilisation beaucoup plus forte de l'électorat, après une campagne très active de Mme Abrams. Oui, puis après tout, même un électeur ou une électrice identique qui n'aurait pas déménagé en quatre ans a le droit d'acter, que le monde a changé, que ce ne sont pas les mêmes noms sur le bulletin, etc. Enfin, ce que vous mentionnez sur la fluidité de la population américaine au plan géographique est très important. Ça m'amène à ma troisième et dernière question, last but not least, comme on dit, qui n'est pas la moins importante de loin, qui est le sens de tout ça. Alors, il y a deux aspects. Il y a, premièrement, évidemment, une fois qu'on a dit pour qui votons aujourd'hui, il y a quand même une question que nous, nous nous posons, c'est pourquoi votons ? Et vraiment sur la question, j'allais dire, d'abord domestique, d'abord nationale, dans un contexte de clivage de la société américaine, ça, on l'a compris, même si on y voyage moins souvent que vous, on comprend qu'il y a une tension, mais on aimerait comprendre la nature de cette tension et les enjeux véritables, que ce soit Trump qui reste ou Biden qui arrive, comme ça paraît vraisemblable quand même. En tout cas, le sens mathématique va plutôt dans ce sens-là. Ça, c'est le premier aspect. Et puis, le deuxième aspect, mais la question est peut-être naïve et en tout cas très ouverte, est-ce qu'on n'a pas, au-delà des aspects circonstanciels, du fait que les uns et les autres aient joué de telle rivalité sur telle question et un petit peu attisé cette fracture américaine, est-ce qu'on ne voit pas, là, les premiers soubresauts, les premières manifestations visibles d'un mouvement de fond, d'un mouvement tectonique de la société américaine qui est qu'elle est en train de changer socialement, culturellement, de couleur, elle est de moins en moins waspe, pour le dire comme ça ? Alors, tout d'abord, je pense que la fracture, vous avez raison d'insister sur la fracture de la société américaine, elle ne résulte pas seulement ou simplement du passage à la Maison-Blanche de Donald Trump. il ne faut pas exagérer sur la responsabilité qu'il pourrait avoir, c'est vrai qu'à bien des égards, il a pu avoir des mots qui ont choqué, mais en aucun cas, il n'est le seul responsable de la fracture de cette société américaine. Alors, pardon, je pense que vous allez nous donner des éléments de fond, mais sur les responsabilités politiques, quand même, quand même rapidement, est-ce que vous voulez dire que d'autres républicains ont aussi des responsabilités, ou aussi que des démocrates, après tout, ont des responsabilités ? J'y viens vraiment, parce que là-dessus, ça mérite une seconde. C'est fondamental, oui. Moi, je vais vous dire, mon analyse, en 40 ans, d'États-Unis, moi, j'ai bien connu très jeunes les États-Unis de Reagan, où vivant avec des Américains, je me souviens qu'on pouvait s'opposer, au départ, les Américains n'étaient pas très fiers, une certaine élite n'était pas très fière de Reagan, on se moquait un peu de lui, c'était un ancien acteur de cinéma, mais n'empêche que je n'ai jamais connu cette opposition, ce clivage entre d'un côté démocrate et de l'autre côté républicain. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où les uns et les autres se considèrent comme des ennemis, les uns et les autres se considèrent, le camp d'en face, c'est le diable. Ça, c'est la première chose. Divided family, divided nation. Absolument, de Darrell West, cet ouvrage, ce titre de l'ouvrage de Darrell West, dans lequel il explique très bien, moi je le vois bien, on discutait en famille, on discutait républicain-démocrate, il y avait un vrai dialogue. Aujourd'hui, il n'y a plus de dialogue. Là encore, il y a quelques jours, un ami me reprochait même d'avoir organisé une réunion, une réunion politique, dans laquelle il y avait des républicains qui donnaient leur point de vue, et pourtant des républicains modérés. mais comme si c'était un crime de lèse-majesté. Donc, là encore, c'est la première chose, c'est que nous ne nous parlons plus. L'enjeu aussi du fait religieux a eu son importance, où il y a des gens qui sont extrêmement religieux, qui n'acceptent pas une certaine évolution de certaines valeurs, etc. Tout ça, ça a clivé considérablement. Je ne sais pas si on peut parler de roisse, parce qu'attention, méfions-nous, Donald Trump a un électorat qui, certes très minoritaire, mais qui existe de personnes qui sont issues de ce qu'on appelle les latinos. Il y a un certain nombre d'Afro-Américains qui ont voté pour lui. Il a encore un électorat féminin. Donc, attention, je ne dirais pas simplement, je ne dirais pas le mot roisse, je dirais simplement l'Amérique urbaine et l'Amérique rurale, l'Amérique des grandes plaines, l'Amérique des grandes terres. Voyez-vous, moi, je connais bien la Pennsylvanie. Ceux qui ont voté, lorsque vous sortez de Philadelphie, vous allez, vous avez, à une centaine de kilomètres de Philadelphie, vous avez de grands espaces, vous avez des fermes, vous avez… Ces gens-là ne vivent pas la même chose que ce que vivent le type qui habite au centre de Philadelphie avec les contraintes qu'on peut imaginer, avec les contraintes environnementales. Oui, mais c'est vrai sur toute cette bande, c'est vrai sur la Virginie, c'est vrai sur la Carole. Dès qu'on arrive dans les Appalaches… Absolument. Et on n'appréhende pas les problèmes de la même façon, on n'appréhende pas les risques de la même façon, suivant que l'on vive dans les Appalaches, comme je venais de dire, qu'au centre de New York. Voilà. Donc, je pense qu'il faut être très attentif à ça. Alors, est-ce que cette division de la société américaine risque de perdurer au-delà de cette élection ? Bien sûr, parce que, comme je le disais, elle n'a pas commencé avec. Elle n'a d'autant moins commencé avec que ce qu'il faut quand même reconnaître, c'est que cette division est aussi le résultat d'une fracture sociale. Il y a une Amérique riche, il y a une Amérique pauvre, où il y a aussi un tiers-monde, une sorte de tiers-monde aux États-Unis, cette forme de tiers-monde qui résulte aussi de politiques publiques qui sont insuffisantes, qui ont été insuffisantes, alors même qu'aussi bien les républicains que les démocrates, ne l'oublions pas, ont été aux responsabilités au cours de toutes ces années. Donc, c'est une situation qui doit, cette fracture, pas seulement idéologique, j'ai dit qu'elle l'est aussi, sur le plan idéologique, mais c'est une fracture sur le plan social, une fracture sur le plan culturel, elle résulte d'années et d'années de gestion publique. Alors, non, je l'ai dit, pour moi, les choses ne vont pas s'arrêter simplement si M. Biden était élu président des États-Unis. D'ailleurs, le candidat le sait d'autant mieux que vous avez entendu ces deux ou trois dernières interventions où il insiste vraiment, il dit dans son intervention de hier soir, il dit « bringing the country back together ». En d'autres, il dit « mes opposants ne sont pas mes ennemis ». Donc, il a bien compris que sa première mission sera d'essayer de limiter les conséquences de cette fracture, sera d'essayer. Ce n'est pas simplement un jeu de déclaration politique. Chaque fois qu'un candidat est élu, il dit « je vais unifier, je vais élargir, etc. ». Je pense que vraiment ici, il a bien compris que c'est un risque et ce d'autant qu'il devra batailler avec le SÉDA pour mettre en place ces politiques, parce que le Sénat reste républicain ou a de fortes chances de rester républicain. J'ai changé ce matin avec une femme d'affaires franco-américaine et nous en étions à examiner la situation en Géorgie où il y a un siège de sénateur républicain qui pourrait ou qui pourrait ne pas devenir démocrate. Il y a une incertitude sur ce point. Donc, on voit bien qu'à un siège près, l'enjeu sera considérable. L'enjeu sera considérable également pour Joe Biden s'il est élu président des États-Unis et si Donald Trump devait être maintenu dans sa fonction de président des États-Unis. Lui aussi, il aura fort à faire avec les 50 % qui n'ont pas voté pour lui. Oui, donc on en revient finalement aux autres noms, aux autres cases du long bulletin électoral, notamment le Congrès, la Chambre des Robes-Centres, mais aussi le Congrès. Et donc, ce que vous dites, parce que malgré tout, on a vu sous d'autres longitudes qu'il y a loin de la parole politique apaisante à une transformation dans les actes et une transcription dans les faits et une réduction des fractures. C'est très difficile. Donc, si on faisait l'hypothèse, mais qu'une hypothèse, mais qu'un Joe Biden élu à la Maison-Blanche voudrait réduire cette fracture, malgré tout, on peut quand même prévoir un avenir qui ne sera pas simple. L'avenir sera d'autant moins simple que sur le plan institutionnel, voyez-vous, le président des États-Unis est sans aucun doute l'une des personnes, voire la personne la plus influente ou la plus puissante de la Terre, de notre système politique. Il n'en demeure pas moins qu'il reste extrêmement tenu par le Congrès. Alors même que nous, nous avons en France le fameux fait majoritaire qui fait qu'un président a une majorité derrière lui, aux États-Unis, il n'en va pas ainsi. Le président doit négocier, composer, parfois supplier le Congrès pour une grande partie des actes qu'il doit accomplir. Donc, il est évident qu'avec un Congrès qui, pour une part, la Chambre des représentants, on le sait, sera démocrate, d'autre part, le Sénat qui a toutes les chances, qui aujourd'hui reste républicain, républicain, le Sénat, donc républicain, et avec une petite marge, je vous dis, peut-être d'une voix, mais en tout cas, en tout état de cause, il sera de forte influence, les républicains seront fortement puissants, vous imaginez très bien que le président, le futur président, ou le président réélu, devra composer pleinement. Et même si M. Trump était réélu, il est évident, vous avez bien vu qu'il y a une fracture, malgré tout, au sein des républicains, les républicains ne sont pas si enthousiastes, ils auraient pu être beaucoup plus derrière lui, on a vu au cours de ces dernières heures un président un peu isolé, avec une garde rapprochée qui est plutôt une garde personnelle, quelques personnalités de la Maison-Blanche, très peu de grands leaders républicains sont derrière lui, donc ce qui veut dire qu'à supposer qu'il y ait un deuxième mandat, ça sera un mandat au cours duquel il devra, je ne dirais pas qu'il aura les deux genoux par terre, mais il devra aussi faire beaucoup de concessions vis-à-vis de sa majorité au Sénat. Alors on a déjà échangé très longuement et merci beaucoup, mais une dernière question très très courte avec une réponse très courte, mais puisque vous nous y invitez, vous faites l'hypothèse, ou alors considérez l'hypothèse, plus précisément, logique, oui non l'un l'autre, que si Trump restait à la Maison-Blanche, il aurait une garde rapprochée, etc. Maintenant si on fait l'autre hypothèse, si Trump sortait de la Maison-Blanche, que ferait cette garde rapprochée et est-ce que Trump, quel serait le rôle de Trump, d'un Trump président sortant qui a malgré tout refaçonné quand même une partie du Grand Old Party, les Républicains à son image, quel serait le rôle d'un Trump dans le parti ? Écoutez, je ne suis pas certain qu'il puisse se maintenir, vous savez, on n'a pas un système républicain, un système parlementaire comme en Grande-Bretagne ou en France, la règle aux États-Unis, c'est que lorsque vous êtes battu, vous sortez un peu du jeu, la règle aussi, c'est que lorsque vous êtes battu, vous prenez du champ, en tout cas, ou lorsque vous terminez votre mandat, vous prenez du champ, on a vu, vous voyez bien que le président Bush, le président Clinton, le président Obama ont des activités et ils prennent de la hauteur du champ, y compris, même encore aujourd'hui, le président Carter. Le président Trump nous a toujours habitués à un peu d'idée d'idée. Absolument. Alors, je dois vous avouer que comme je ne suis pas Mme Soleil, Mme Irma, j'ai du mal à imaginer ce que sera la position, est-ce que M. Trump ira, il mettra ses pieds dans les mêmes chaussures que ses prédécesseurs. Je ne suis pas convaincu parce que déjà, dans un premier temps, il a le sentiment qu'on lui a volé sa présidence. Je crois qu'il a le sentiment qu'il n'a jamais été accepté par l'establishment et il y a un établissement d'anciens présidents. Vous voyez très bien qu'un certain nombre de manifestations officielles, un décès, un événement important, vous avez vraiment côté à côté, côté à côté, les anciens présidents. Le plus ancien, le droitier, étant Jimmy Carter. Il y a une forme de… On prend du champ. Je ne suis pas certain que Donald Trump fasse ainsi. Est-ce qu'il est capable de se préparer pour être de nouveau candidat dans quatre ans ? Je pense que ça fait partie de simplement des… Ce sont des hypothèses qui me semblent un petit peu exagérées compte tenu de son âge parce que c'est une réalité. Mais bon, pourquoi pas ? Vous savez, vous ne pouvez pas… Si vous m'interrogez comme juriste, je vous dirais que s'il était battu après ce présent mandat, il aurait le droit de se représenter. Que fera l'électe ? Que fera l'establishment de Prépublicains ? Je pense qu'il cherchera cet establishment probablement à se trouver un leader parmi la jeune génération des sénateurs qui existent. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Jean-Claude. Bonjour. Le style, c'est l'homme, disait Victor Hugo et on a compris que le style de Donald Trump n'est pas au retrait, à l'effacement. Donc, nous verrons. Mais en tout cas, merci beaucoup parce qu'au-delà de débats par la force des choses avec la chérie qui sont des débats à chaud ou des reportages à chaud, on en oublie parfois de prendre un peu de profondeur de vue et avec vous, nous avons eu le sentiment de pouvoir reprendre cette profondeur de vue. Je sais que vous êtes très chargés, vous êtes une grande partie de la journée sur plusieurs plateaux de télévision, de radio. Nous vous remercions d'autant plus du temps que vous avez passé avec nous et nous allons suivre avec vous la suite des épisodes de cette élection américaine haletante comme chacune. Je vous remercie beaucoup. Merci pour cette invitation et à très bientôt. Merci à vous, Jean-Claude. Bonjour, je rappelle que vous êtes juriste, docteur en droit de Harvard University et… Docteur en droit de Paris 1 et j'ai fait des études effectivement à Harvard mais docteur en droit de l'Université de Paris parce que je reste très attaché à l'Université française et c'est aussi une occasion de valoriser un certain nombre de mes camarades, de mes anciens camarades et des professeurs qui au quotidien défendent un système de droit civil aussi. Voilà, alors vous avez raison de le préciser, sur ces mots de salutation, je salue également l'Université de Paris et je vous remercie et je souhaite, je dis à nos auditeurs, je leur souhaite une bonne période électorale américaine et je leur donne rendez-vous très prochainement sur un nouvel épisode de nos entretiens du Bridge Tank. Merci à tous, au revoir. À bientôt, merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada